Élections présidentielles, 7 septembre 2024. Carnet de campagne. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de Carnet de campagne. 13e journée de compétition électorale leur est à la mobilisation et à la sensibilisation des électeurs. Les appels à l'implication de tous pour la réussite du prochain scrutin se sont fait entendre encore ce mardi à travers le pays. On fait le point tout de suite avec nos envahiers spéciaux. À l'agenda du candidat du MSPF, l'Ali Hassani Chirif Tamonara, cette soirée, il échange en ce moment même avec les citoyens de la région. Nous y reviendrons plus tard avec notre journaliste Samia Loun. Le candidat du FFSU, c'est Fauchiche, n'a pas programmé d'activité ce mardi. Après sa tournée à l'ouest du pays, le directeur de campagne du candidat indépendant de Medjitboun a mis le cap ce mardi sur l'est du pays. Anna Batar fait ce soir work la puite à Monaracet dans chacune de ses haltes. Il a animé des meetings, fait ses déclarations. Brahim Red a mis en avant la détermination du candidat indépendant de Medjitboun de soutenir les projets stratégiques lancés dans les wilayas côtières de l'est. Avant d'ajouter que Medjitboun a une vision prospective pour l'avenir de l'Algérie. Au théâtre régional de Annaba, Brahim Red souligne les intentions et les engagements du candidat indépendant Abdelmedjitboun pour la ville de Annaba, notamment la restauration de l'économie locale et l'amélioration des infrastructures de transport. La ville de Annaba dispose d'un important tissu industriel qui malheureusement a connu de mauvaise gestion et d'autres circonstances. Ils ont failli mener à son effondrement. Notre candidat est déterminé à le revitaliser, notamment en ce qui concerne la sidérurgie, le complexe d'Al-Hajjah, mais aussi d'autres usines de transformation. Il connaît également les problèmes de transport et la demande récurrente des citoyens pour l'intramoué, ce qui fait partie de son programme. Brahim Red s'est ensuite dirigé vers Taref, où il a appelé à une forte mobilisation le 7 septembre prochain en faveur du candidat indépendant Abdelmedjitboun pour renforcer les acquis réalisés et continuer à bâtir une Algérie prospère. Nous tenons absolument à ce que vous alliez tous voter massivement le jour J. Nous voulons derrière le président un peuple uni pour le choisir et pour le renforcer sur la scène internationale. Notre candidat prendra en charge toutes les catégories de la société, nous remarquons que vous attendez tous le 7 septembre pour soutenir notre candidat pour qu'il reste au palais des Moladiers et continue son parcours entièrement bénéfique pour l'Algérie et les Algériens. Alors, pour une Algérie victorieuse, allez tous aux urnes. Le directeur de campagne du candidat indépendant Abdelmedjitboun a souligné également la vision prospective et les réformes politiques qui, selon lui, se poursuivront si le candidat est réélu pour les cinq prochaines années, notamment celles concernant le découpage administratif et le soutien à l'agriculture. Les chefs de formation politique soutenant le candidat indépendant Abdelmedjitboun se sont également déployés à travers le pays ce mardi. Le président du mouvement Elbina était lui aussi à Hanaba ce matin, Abdelkader Bengrina, a mis en avant les réalisations du mandat d'Abdelmedjitboun tout en projetant les ambitions du candidat pour l'avenir. Ses propos sont recueillis par Yastel Rini. Permettez-moi de vous rappeler quelques réalisations de notre candidat, notamment dans cette wilaya, le projet lancé pour agrandir le port de Hanaba, pour exporter le phosphate, un autre projet pour augmenter les capacités de stockage de céréales, il est également le projet de barrage de rétention de Ouad Abdelmedjitboun. Sur le plan sanitaire, cette mise en service de nouvelles unités d'urgence, en plus des stades qui ont été rénovées, alors que pour le logement, plus de 9500 personnes ont bénéficié de relogement, 15000 familles ont bénéficié de logements ADL. Ce sont des réalisations qui améliorent la qualité de vie des citoyens. De son côté, le président du front, El Moustakbel, a mis en avant le rôle pivot de l'Algérie dans la région, en mettant sur rail, dit-il, l'ensemble maghrébin, plaçant ainsi la région à l'abri de toute menace. Fattah Boutbik, ses propos sont recueillis par Samaïl Mémouni. L'Algérie a aujourd'hui une nouvelle vision pour l'Afrique. Durant le premier mandat d'Abdelmedjitboun, nous avons créé cinq zones de libre-échange. C'est une réalité. L'Algérie réalise aujourd'hui une route de 800 kilomètres en Mauritanie. Cela démontre le renforcement des liens et des relations de bon voisinage entre les deux pays frères qui ont un destin commun. Abdelmedjitboun a su rapprocher les peuples du Maghreb. Malheureusement, il y a aujourd'hui un mauvais voisin qui a ramené les sionistes dans la région. Il agit ainsi puisqu'il sait bien que la force du Maghreb arabe est liée à la stabilité et à la force de l'Algérie. Pour ce qui est du programme des candidats et de leur soutien, demain au 14e jour de campagne électorale Youssef Aouchich, candidat du FFS sera l'invité du forum Il Moujahed le matin. Il optera par la suite pour des sorties de proximité à Blida l'après-midi. Du côté des formations politiques soutenant le candidat indépendant Abdelmedjitboun, le FLN sera à Élysée, Bouchbadjimurtar, le Front Moustarbel, à Thierry Tel-Rouat, le Mouvement Albina mettra le cap sur Béjaya. Compte au RND, il se rendra à Tlemcen et Rinti Mouchent. Le candidat du MSP Abdelhali, Hassani Chirif, poursuivra sa tournée dans le sud du pays. Il fera escale à Djanet demain. C'est avec ces rendez-vous électoraux que prend fin ce carnet de campagne. Sabine Hassan vous a accompagné au micro. Sofiane Saouli était à la coordination. Ahmdadou à la réalisation. On se retrouve dès demain matin pour un nouveau numéro.